Générique ... Bienvenue au 19h50. Je vous le disais en titre, la côte d'alerte de l'épidémie du coronavirus est de plus en plus élevée au Cameroun. Cinq nouveaux cas ont été confirmés aujourd'hui par le ministre de la Santé publique. Le Premier ministre a d'ailleurs organisé une réunion de crise à la primature aujourd'hui. Aïaoundé, effectivement, les détails avec Alain Islant Kanga et le conflit. Le Covid-19 souffle de plus en plus fort au Cameroun. Ce vent ravageur a poussé le Premier ministre à convoquer une réunion de crise à l'immeuble Étoile ce mardi à Aïaoundé. Parmi les points à l'ordre du jour, les cinq nouveaux cas confirmés sur le territoire national. Des personnes testées positives sur 14 alertes. Dans le cas de suivi de contact, le patient 1 avait un contact qui était déjà devenu suspect et que nous avons testé et qui est positif. Le dernier cas positif, qui est une âme d'ailleurs, était en famille. Et donc les trois autres cas positifs sont des contacts de cette dernière. Et puis il y a un cas importé comme d'habitude. Comme vous le savez très bien, ce sont ceux qui viennent de l'autre côté. Le chef du gouvernement recommande le renforcement des mesures de sécurité, notamment à travers le respect des règles élémentaires. Ce sont des mesures de distanciation. Donc les mesures d'hygiène usuelles, les mesures visant à ne pas trop se rapprocher les uns des autres, à ne pas se saluer et à se tenir un peu plus à l'écart. Au cours de cette réunion de crise, les points portant sur la fermeture des frontières ou encore des écoles ont été débattus d'après le ministre de la Santé publique, qui n'a pas pu en dire plus. Je pense que le Premier ministre a promis de faire un communiqué ou de rendre public des décisions relativement à cette question-là. Des mesures conservatoires ont été prises à l'Université de Yaoundé 1. Les salles d'amphithéâtre sont fermées depuis ce matin. Pour cause, le recteur Maurice Aurélien Sosso, dans un communiqué, a annoncé la suspension des cours à compter du 17 mars au 13 avril prochain.